... Bonjour les internautes de la Teranga TV. Aujourd'hui, votre émission Buzz du Net nous revient avec l'affaire Hassan Diouf. Hassan Diouf a retrouvé la liberté en prison depuis 8 mois. Il a recouvert la liberté ce jeudi 28 janvier après sa condamnation par la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de grande intense de Dakar. A trois mois ferme, une peine qu'il a déjà purgée. Le juge l'a reconnu coupable du délit d'outrage à l'agent de la force du public dans l'exercice de leur fonction. Les autres chefs d'accusation n'ont pas été retenus. Hassan Diouf était connu comme l'insulteur numéro 1 du Net. Il a promis qu'il va arrêter. Nous espérons que cette promesse sera tenue. Nous revenons sur l'affaire Diariso. Diariso est rentré au Sénégal. C'est mercredi à bord d'un vol d'air Sénégal. Diariso était accompagné par son parrain, le ministre Selimbaïdiam. Sa disparition avait créé une inquiétude au peuple sénégalais et très médiatisée sur les réseaux sociaux. L'étudiante avait disparu depuis le 4 janvier, a été retrouvée par les autorités françaises qui l'ont remise au consulat du Sénégal à Paris. Nous revenons sur l'affaire Ibetiam. Le tribunal correctionnel de Dakar vient de rendre sa délibération sur l'affaire de la mort du jeune Ibetiam. En ce qu'on sache, les prévenus d'Am Amar, Pape Diadiatal, Jacqueline Rigal, alias Choupette, Djibril Ndiogou Basen, alias Ney, alias Bakir, Lamine Djeidjou, Lamine Djan, Lotiba, avaient déjà obtenu une liberté provisoire de leur jugement. Lotiba et Lamine Djan ont été purement et simplement relâchés. Le policier Lamine Djeidjou, écope de 6 mois, a sorti d'un sourcil. Le reste de la bande ont été condamnés à une peine de 6 mois ferme, une peine que les prévenus ont déjà purgée et condamnée à payer une amende de 50 millions à la famille de Ibetiam. Et enfin, nous allons parler de culture dans le Hip-Hop Galsen, dans le Rap Galsen, très mouvementé et très ajouté par le Moking, chacun des deux partitifs profil. Le Moking nous revient avec Dib Dundukis, dans son clip Moussiba, N'gakablende avec King Baba. Selon vous, chers internautes, qui sera couronné pour s'asseoir au trône? Amnésie.